Comment est-ce que vous êtes linguiste ? de deux langues apprises dès la tendre enfance. Donc c'est un plaidoyer pour le bilinguisme précoce, avec, bien entendu, quelques raisons particulières concernant le choix du breton que j'expliquerai au cours de route. Alors, en guise d'apéritif, je vais vous donner d'abord une constatation que je fais dans mes conférences, puisque dans ces conférences, où il y a des parents d'élèves, évidemment, il y a une prise de parole des parents et un échange, comme tout à l'heure nous aurons. Et je constate dans ces échanges que 80% de mes publics, toujours, partout, que ce soit en Bretagne, au Pays Basque, dans les départements occitans et avec une proportion un peu différente en Alsace, 80% des présents sont des parents monolingues francophones et qui sont en train de choisir ou qui ont déjà fait le choix d'une filière bilingue pour leur enfant. Alors, au début, je n'ai pas trop fait attention à ce fait, et puis, au bout de je ne sais combien de conférences, je me suis dit, mais comment ça se fait que, sans se donner le mot, tous ces parents, bretons, basques, occitans, alsaciens, catalans, savoyards, etc., choisissent une filière bilingue pour leur enfant ? Alors, en tant que psycholinguiste, je peux tourner autour de la question sans sept ans, mais il n'y a qu'une seule conclusion possible, c'est que tous ces parents qui ont fait le même choix sans se donner le mot, sans peut-être avoir trop longuement réfléchi en termes d'informations préalables ou de connaissances scientifiques, mais qui ont fait le même choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Peut-être dans la vôtre aussi. C'est que ces parents ont ressenti la perte de la langue régionale, en l'occurrence, langue qu'ils n'ont pas eue en transmission familiale ou qu'ils ont perdue très vite. Ils ont eu cette même réaction de considérer, en leur fort intérieur, au fond de leur conscience intuitive, que c'était une perte inutile. Et la conséquence de cette émotion, de ce sentiment, c'est qu'ils ont fait tous, sans se donner le mot, le même choix, de déléguer à la génération suivante le devoir de la réappropriation linguistique. Si ce n'est pas le cas, et si vous pensez que vous avez des motivations très différentes, c'est le moment de le dire. Vous avez la parole. Un psychiatre de Brest va plus loin que moi, mais c'est son rôle, et ce n'est pas le mien. Mais je vous livre son témoignage, qui est repris dans mon bouquin, à la page 141. Ce témoignage, je l'ai entendu lors d'un colloque qui a eu lieu à Langues d'Ernoux, à la Toussaint 85, où nous avions organisé plusieurs associations, avec Diwan, nous avions organisé un grand colloque des langues régionales de l'Europe. Il y avait tout le monde. Il y avait les Finnois de Suède, les Albanais du sud de l'Italie, les Catalans, les Basques du nord et du sud, les Bretons, les Galois, enfin, il y avait tout le monde. Et dans ce colloque, Jean-Jacques Cress, psychiatre à Brest, allait plus loin que moi. Moi, je me suis contenté de dire sentiment de la perte inutile. Lui, il allait jusqu'au mot traumatisme. Alors, il disait, c'est un traumatisme. Mais il y a une différence avec le traumatisme habituel. C'est que le traumatisme habituel est soudain. Or, ici, ça s'étale sur trois générations, voire sur quatre. Mais c'est un traumatisme quand même parce que, disait-il, et là, je ne fais que le reprendre, il avait constaté sur son divan que les états dépressifs, les états suicidaires, les phénomènes d'alcoolisme, etc., étaient tous dus à une perte des registres de l'émotion, de l'affectivité, de l'intime, registres qui ne sont pas appris à l'école, mais qui sont transmis dans la famille. Or, la première génération qui a été francisée par l'école avait ces registres-là parce qu'ils avaient le breton. La deuxième génération, qui étaient les enfants de ceux-là, ont reçu un Français qui était scolaire et académique comme celui de leurs parents. Par contre, ils n'avaient plus le breton ou pas dans la même intensité. Et à la génération suivante, c'était encore plus nettement le cas, ils n'avaient plus du tout les registres en breton. Et ils avaient reçu en transmission un Français plutôt scolaire et académique. Donc, il y a quelque chose qui avait été perdu. C'était les registres que seule une langue maternelle transmise en transmission familiale donne à chacun et qui permet une expression optimale et un épanouissement. c'est donc ce que rapportait Jean-Jacques Cress. Alors, bon, je vous ai livré ce témoignage. C'est plutôt pour donner à réfléchir. Deuxième... Deuxième élément d'apéritif avant de rentrer dans le vif du sujet. On a tendance à comparer, moi-même je l'ai fait, à comparer les effectifs d'élèves qui sortent des filières bilingues dans les départements bretons, de comparer ces effectifs avec les vieux locuteurs qui meurent tous les ans et qui emportent la langue avec eux dans la tombe. Et on se dit, ben, ça ne fait pas le poids, il y a une course contre la montre, là. Les effectifs de néo-bretonnants sont inférieurs aux vieux qui disparaissent. Alors, cette comparaison n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. Parce qu'elle porte seulement sur le quantitatif. Elle ne porte pas sur le qualitatif. Alors, qu'est-ce que j'appelle le qualitatif ? C'est que nos vieux locuteurs, certes, avaient un breton impeccable, de leur région, de leur coin. C'était des locuteurs authentiques, de vrais documents qu'on aurait dû d'ailleurs enregistrer. De ce point de vue, il n'y avait rien à redire. Mais, ils n'avaient qu'une compétence de communication, essentiellement orale. Or, nos petits qui sont dans des filières bilingues acquièrent une compétence de communication, mais construisent là-dessus une compétence textuelle. Et sur ces compétences textuelles, construisent des savoirs qui sont à la fois des savoirs de contenu, disciplinaires, mais aussi les langues de ces disciplines, qui ne sont pas les mêmes en histoire, en géo, en science, en littérature, etc. Dans tous les domaines, il y a des langues de spécialité avec un lexique spécialisé et avec des genres textuels différents. En histoire, ça sera plutôt narratif. En géo, ça sera plutôt descriptif. Dans les autres, dans la science, ça sera plutôt argumentatif. Et ce n'est pas les mêmes genres de textes et ce n'est pas les mêmes lexiques. Donc, nos vieux locuteurs avaient une compétence de communication impeccable, mais nos enfants sortent avec des compétences sexuelles et cognitives bien supérieures aux vieux qui disparaissent. Et ça, c'est un message d'espoir que je voulais livrer, au moins pour ceux que ça intéresse. Alors, après ces deux apéritifs, je rentre tout doucement dans le vif du sujet. Je vais tisser deux fils. Deux fils qui sont, l'un, la notion de précocité et l'autre, la notion d'environnement. Et c'est l'entrecroisement et le tressage de ces deux fils qui fait une éducation bilingue. Vous allez le voir. Alors, que je vous livre en quelque sorte les trois leitmotivs de la conférence, ça vous permettra de mieux suivre le détail ensuite qui va être plus technique. Premier leitmotiv, l'éducation bilingue précoce, c'est plus formateur pour le cerveau de l'enfant que la même langue apprise de façon tardive. Autrement dit, c'est pas tant le choix de la langue, même si ça a son importance. C'est l'âge de l'apprentissage qui fait cette valeur formatrice. C'est d'avoir pris, d'avoir mis l'enfant en situation de bilinguisme à l'âge du langage, c'est-à-dire entre 0 et 7 ans, en commençant de préférence pas plus tard que 3-4 ans. Donc, cette précocité débouche sur une meilleure formation tous azimuts, psychomotrice, oreille, articulation, etc., affective, parce qu'il y a de l'affectif dans la langue, vis-à-vis de la langue, vis-à-vis de ceux qui la parlent, vis-à-vis de cette activité. Donc, l'affectif est omniprésent, sans affect, il n'y a pas d'apprentissage. Et puis, il y a du cognitif aussi, comme dans les autres disciplines, mais d'une façon différente. Donc, c'est plus formateur pour le cerveau de l'enfant. Deuxième leitmotiv, ça ne se fait pas au détriment du français. Comme cet enfant bilingue, le vôtre, il est dans un aller-retour permanent entre langue 1 et langue 2, entre français et breton. Il raconte le soir à la maison en français ce qu'il a fait en breton à l'école dans la journée, ou à l'inverse, il peut raconter en breton le lundi matin à la maîtresse ce qu'il a fait en français pendant le week-end avec ses parents. Donc, il est dans un aller-retour, il n'est pas dans la traduction. Il reformule librement ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de raconter, ce qu'il a envie de demander. Donc, cet aller-retour permanent, ça lui donne une distance vis-à-vis des deux systèmes. Et il a en quelque sorte une distance critique et comparative. Parce qu'il sait que pour dire la même chose, ça ne se dit pas de la même façon. Pas seulement parce que les mots sont différents, mais parce que même l'ordre des mots, dans le cas du breton, peut être complètement différent du français. Donc, il a pris la mesure des différences formelles alors que le message est le même. Donc, il a une activité de comparaison permanente, intuitive mais permanente. et d'une certaine façon, il est un linguiste en acte, en pratique. Il n'est pas dans la comparaison linguistique telle que le ferait un linguiste à l'université, mais il est dans cet aller-retour, dans une comparaison permanente, et il jongle avec les formes. Et troisième leitmotiv, que vous retrouverez aussi tout au long du discours, c'est que votre petit bilingue précoce, c'est déjà un plurilingue en herbe. Il a tellement de modèles sonores, lexicaux, morphosyntaxiques, dans la tête, avec ces deux codes, que l'apprentissage de la troisième langue va bénéficier de ce surcroît de transférabilité. Il a des modèles à transférer qui sont plus nombreux à tous les niveaux. Et en plus, il a une stratégie d'apprentissage qui est plus active, parce qu'il a déjà fait deux fois le parcours, et quand il aborde la troisième langue, admettons l'anglais, au collège ou au CM, eh bien, il a des stratégies d'apprentissage beaucoup plus au point que son camarade monolingue du même âge. Et donc, il aura des facilités plus grandes et une plus grande rapidité, parce qu'il ne sera pas comme le monolingue, focalisé sur l'erreur, sur la faute, et sur la perfection. Il sera dans une activité où il sait que pour apprendre, il faut se jeter à l'eau, et se jeter à l'eau, c'est prendre le risque de faire des erreurs et de les corriger en cours de route. On signale au passage que l'erreur est un moyen d'apprentissage et non pas un péché. Il faut mettre ça bien dans la tête, à la fois des parents et des enseignants. C'est un moyen d'apprentissage, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Alors, donc, pour résumer les trois laitmotifs, plus formateur, au bénéfice du français aussi, et transférable à d'autres langues par la suite. Alors, je rentre dans la partie technique, et je vais commencer par un zoom arrière sur la situation du bébé humain, qui est une situation tout à fait unique dans le règne du vivant. Le bébé humain, nous, quand nous sommes arrivés au mort, le bébé humain est le seul nouveau-né de toutes les espèces vivantes, porteur d'un paradoxe, dès la naissance. Il est le seul porteur de ce paradoxe de toutes les espèces, des nouveaux-nés, et parmi les nouveaux-nés de toutes les espèces. Alors, quel est le paradoxe ? Le paradoxe, c'est que nous sommes arrivés au monde, tous, avec 100 milliards de neurones. C'est-à-dire, au niveau cérébral, nous avions déjà le patrimoine génétique complet, 100 milliards de neurones. Mais, voilà où est le paradoxe. De toutes les espèces, c'est le nouveau-né le plus démuni de tous les savoir-faire indispensables à sa survie. Il n'a qu'un seul savoir-faire, c'est le réflexe de la tété. Et en dehors de ce réflexe de la tété, il ne sait rien faire. De toutes les espèces vivantes, c'est le nouveau-né le plus vulnérable, le plus fragile, et celui qui aura besoin le plus longtemps d'une mère, d'une famille, d'un groupe social qui va l'éduquer pendant longtemps et qui va l'amener, au bout de sept années, au bout de sept ans, à une relative autonomie. Et donc, ce paradoxe débouche sur ce fait tout à fait phénoménal, c'est que nous bénéficions de la plus longue éducabilité de toutes les espèces vivantes. Parce que ce paradoxe signifie que nous sommes arrivés au monde bien dotés, génétiquement, 100 milliards de neurones, mais notre fragilité, notre vulnérabilité, notre manque de savoir-faire fait que notre cerveau était immature. Et parce qu'il était immature à la naissance, malgré cette dotation formidable, parce qu'il était immature, il a bénéficié. Nous avons bénéficié de la plus longue éducabilité, sept ans, pour tous les apprentissages fondamentaux. L'hygiène, la marche, le langage. Comparé pour la marche, avec les quelques heures dont ont besoin les mammifères qui sont les plus proches de nous pour gambader, ou la petite semaine dont les oiseaux ont besoin pour commencer à volter, alors que nous, il va falloir attendre au moins 12 mois pour que l'enfant commence à faire ses premiers pas. Donc, nous sommes arrivés au monde avec un cerveau bien doté, mais immature, et nous bénéficions de la plus longue éducabilité. Sept ans. Sept ans parce qu'après, le cerveau change de fonctionnement et de mode d'apprentissage. donc, pourquoi j'ai fait ce long détour ? Parce que, ça débouche sur cette constatation, c'est que les 100 milliards de neurones, ce n'étaient que, que des potentialités. Et alors, qu'est-ce qui a transformé les potentialités en réalité de savoir-faire dans la vie quotidienne, dans le langage, dans les exercices physiques, dans toutes les activités de l'enfant ? Qu'est-ce qui a fait que ces potentialités ont été transformées en savoir et savoir-faire ? C'est l'environnement. C'est l'environnement familial, social, culturel, mais aussi naturel. La nature a joué son rôle, surtout dans les âges anciens. Et donc, c'est l'environnement qui, chez nous, humains, a pris le relais des gènes. On peut le dire d'une façon plus drastique encore. La dictature des gènes qui règne sur tout le vivant, sur le végétal et sur le règne animal, cette dictature, chez nous, a cédé la place, non pas à une nouvelle dictature par l'environnement, mais à une interaction permanente entre l'environnement et notre patrimoine génétique. C'est l'environnement qui décide de solliciter nos neurones pour faire de nous un anglophone ou un francophone ou un britophone, un bilingue ou un monolingue, un mélomane ou un être complètement étranger à la musique, un enfant bien à l'aise dans les activités physiques et sportives ou bien un empoté. C'est l'environnement qui va transformer notre patrimoine génétique en réalité de savoir et de savoir-faire. Ce n'est pas une dictature de l'environnement qui aurait pris la place de l'ancienne dictature des gènes parce que nous avons la capacité de modifier cet environnement et en le modifiant, nous nous modifions nous-mêmes à chaque instant. c'est-à-dire nous avons des capacités d'apprentissage telles que nous nous auto-modifions. L'exemple le plus bateau et le plus fondamental de cette auto-modification indépendamment de l'apprentissage du langage, c'est quelques années après l'apprentissage de l'écrit, de la lecture et de l'écriture. Pourquoi je dis que c'est une reconfiguration des neurones ? Parce que nous avons créé une ère neuronale qui n'existait pas à la naissance et qui est créée pas volontairement à la faveur de la lecture et de l'écriture dans le cerveau. Je vous le montrerai tout à l'heure sur une coupe du cerveau et qui est, nous avons construit une ère qui devient l'interface entre le son et la forme visuelle de la langue. Entre le visuel et le son ou si vous préférez entre l'oral et l'écrit. Cette interface nous l'avons construite donc nous sommes capables d'auto-modification. et évidemment il faut qu'elle soit assumée et motivée sinon on reste un alphabète. Donc chez nous il s'est passé quelque chose cette longue éducabilité due à ce paradoxe à la naissance a permis de prendre d'être soumis à la pression de l'environnement d'abord et ensuite de pouvoir modifier cet environnement et ce faisant de savoir d'apprendre à nous modifier nous-mêmes. Alors je voulais poser ce cadre général de neurobiologie si vous voulez pour arriver maintenant à un exemple qui concerne la langue et plus précisément l'oreille c'est-à-dire la perception auditive qui est le passage obligé dans l'apprentissage de toute langue. Donc cet exemple concernant l'oreille que je vais vous montrer maintenant il montre il illustre le fait que c'est l'environnement qui va décider de 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 comment on va exploiter la base neuronale dans les phénomènes d'audition. C'est l'environnement qui va le décider. Alors je vous montre ce 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 test de la tétine électronique Alors cette tétine est dite électronique parce que la tétine est reliée à un ordinateur qui fait ce graphique. Alors premièrement la tétine ne doit pas être tenue par la main d'une mère ou d'une nourrice il faut que le bébé garde seule la tétine en bouche. C'est la première condition pour que le test soit valable. Donc ça peut intervenir à 5 semaines 5-6 semaines peut-être selon les enfants donc très tôt on peut dire que c'est à la naissance. Donc ça c'est la première condition. Deuxième condition on va lui faire entendre des sons mais on ne va pas prendre ces sons dans sa langue maternelle ni dans ni dans aucune langue qu'il aurait été susceptible d'avoir entendue dans sa courte vie. Donc si c'est à Rennes on ne prendra ni du breton ni du français ni de l'anglais ni aucune des langues de l'immigration qui pourraient être présentes on prendra du quechua du wolof du japonais quelque chose de complètement exotique. Et on fait ce test et dans la fraction de seconde où on émet ce son exotique le bébé réagit sur sa tétine par une suction plus intensive qui se traduit par le graphique en clocher. Non seulement il a entendu le son mais comme c'est un élément sonore nouveau dans son environnement ça a sollicité son attention sa vigilance peut-être ça l'a un peu énervé on ne sait pas en tout cas il a manifesté qu'il avait perçu cette présence sonore par ce graphique en clocher et là on n'arrête pas le son on le maintient on continue à diffuser le même son et il commence à s'ennuyer et avec l'habitude et l'ennui la suction devient plus molle et le graphique s'aplatit et quand le graphique s'est suffisamment aplati à ce moment là on diffuse un deuxième son différent mais peu différent du premier et il assiste sur le peu et là il réagit de la même façon instantanée il a réagi à cette différence petite par même genre de suction plus intense là aussi ça ne va pas durer il va s'ennuyer et le graphique de nouveau va s'aplatir alors ce test qui a été fait sur des milliers d'enfants et dans des dizaines de laboratoires avec des sons de différentes langues prouve que nous sommes arrivés au monde avec une perception catégorielle totale ça c'est notre patrimoine génétique perception catégorielle totale sur laquelle nous allons construire des langues mais pour l'instant ça n'est pas encore les sons c'est pas encore les sons d'un système de langues ce sont des sons purement acoustiques et perçus de façon purement physiologique mais c'est pas encore linguistique ça ne sera linguistique que quand l'enfant au bout de plusieurs mois et peut-être années va avoir compris quels sont les sons du français ou quels sont les sons de l'anglais ou quels sont les sons du breton et qu'il aura construit ce système de sons pour en apprécier les oppositions parce que ces petites différences dont j'ai parlé c'est précisément sur ces petites différences là que sont construits tous les mots de toutes les langues du monde quelques exemples en français c'est par ces petites différences que le sou n'est pas le chou le chien n'est pas le sien le goût n'est pas le coup bon n'est pas bon dans n'est pas tant etc etc les deux mots par milliers naturellement peuvent s'opposer par un seul son et entraîner donc à chaque fois des sens différents donc ce système d'opposition des sons existe dans toutes les langues et sont la base de la construction du lexique dans toutes les langues du monde toutes les langues humaines utilisent ce système d'opposition de sons c'est parce que quand on a le système complet des oppositions de sons d'une langue qu'à ce moment là on dit que l'enfant il a les sons de cette langue et il a il a déjà les bases sonores donc vous comprenez deux choses c'est que nous sommes arrivés au monde avec une oreille universelle et que dans les mêmes conditions d'exposition dont nous avons bénéficié pour le français nous aurions pu apprendre n'importe quelle langue nous aurions pu être des locuteurs de quechua de wolof de japonais de n'importe quelle langue ça c'est la première conséquence la deuxième c'est que c'est l'environnement qui a décidé pour nous si nous étions francophones britophones anglophones russophones et c'est l'environnement aussi qui fait que nous pouvons être bilingues trilingues ou monolingues c'est donc avec cette oreille universelle du début de notre naissance nous en avons fait un filtre au bout de quelques années notre oreille est devenue un filtre c'est devenu en quelque sorte une oreille nationale ou ethnique qui ne laisse passer que les sons proches ou identiques à ceux de la langue maternelle seulement voilà le bilingue il a deux systèmes de sons donc quand il abordera la troisième langue il va jouer sur cette oreille plus ouverte si en plus il est trilingue alors ça sera encore mieux donc ce que je viens de montrer là sur l'interaction entre l'environnement qui décide ce qu'on va faire avec les gènes évidemment les gènes sont indispensables les neurones doivent être là sinon il ne se passe rien mais ce n'est pas les neurones eux-mêmes qui décident c'est l'environnement qui donne l'orientation qui va orienter tous nos apprentissages et pas seulement au niveau de l'oreille mais au niveau du sens des mots au niveau de la morphosyntaxe je reviendrai sur cette morphosyntaxe c'est-à-dire tous les aspects de la langue et dans tous les autres domaines des acquisitions précoces de l'enfant donc là vous avez un exemple très concret de comment l'environnement a joué de façon en quelque sorte en dernier ressort pour décider ce que nous sommes devenus ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas encore agir sur l'environnement mais c'est à un autre niveau alors je voudrais à partir de là montrer que cette longue épigénèse c'est le nom qu'on donne à la longue période de maturation post-natale et d'éducabilité qui va durer sept ans chez nous c'est un long processus dans lequel on a eu longtemps des représentations erronées sur ce qui se passe dans la tête de l'enfant on a plus ou moins eu l'impression que selon des rythmes et des phases qui ont été bien décrites notamment par l'école de Piaget se développa l'enfant franchissait certains seuils etc mais en gros finalement ça donnait l'impression que certes les stimuli externes ont joué leur rôle mais l'enfant absorbait ça en fonction de son âge comme une éponge en quelque sorte alors c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça ce qui se passe avec les avancées de la neurobiologie d'aujourd'hui on sait que l'enfant est très actif pas du tout sous la forme scolaire qu'on pourrait imaginer mais sous une forme spontanée ludique la plupart du temps et que il est constamment dans la construction d'hypothèses et d'anticipation il anticipe ce qu'il croit va lire sur votre visage sur l'attitude sévère ou gentille ou aimable ou caline de papa de maman etc il fait des anticipations affectives cognitives et au psychomoteur il fait des essais il fait des babillages et c'est pas des des jeux stupides comme on pourrait le croire en disant oui il fait des il joue avec sa bouche etc oui il joue peut-être mais ce jeu ce sont des jeux d'apprentissage il essaye des sons il essaye des mots il essaye de les énoncer il essaye des gestes il essaye des attitudes il essaye des pas la première fois il essaye une position d'équilibre avant d'apprendre à marcher et il tombe trois fois quatre fois cinq fois jusqu'à ce que il ait mis en place le bon schéma moteur qui va lui assurer l'équilibre et puis à partir de là il va faire des pas et là aussi il va tomber trois fois cinq fois dix fois et puis à la onzième fois il aura trouvé le bon schéma moteur pour enchaîner les pas c'est à dire que l'erreur est un moyen d'apprentissage et il est constamment dans une stratégie d'approximation optimisante à chaque fois il essaye il corrige il améliore il optimise à chaque fois il fait des erreurs il améliore il optimise pour les mots pour les sons pour les phrases pour la marche pour tout dans toutes les acquisitions il est constamment dans une stratégie très active d'approximation optimisante et jusqu'à arriver à se caler sur la norme en ce qui concerne la langue donc il est très actif et s'il est dans deux codes différents ça ne lui demande pas plus de travail il n'est pas surmené pour autant il le fait à son rythme et c'est lui qui décide quand il aura envie d'essayer telle phrase ou d'essayer tel mot et puis s'il se trompe sur le sens du mot au bout de quatre ou cinq utilisations il verra bien que ça ne veut pas dire tout à fait ce qu'il avait cru mais que c'est ou que le champ sémantique est plus restreint et que tout ce qui est rond ce n'est pas forcément ballon etc. etc. donc il va il va mettre en place les systèmes sémantiques et aussi les systèmes de phrases donc voilà il est extrêmement actif et il peut l'être en deux voire même en trois langues si l'environnement s'y prête alors ici je dois vous embarquer sur une question un peu plus subtile c'est la différence entre langue et langage c'est pas la même chose et pourtant quand vous observez votre enfant vous observez une seule chose c'est ses progrès admettons en français ou en breton mais ce que vous observez là c'est pas seulement les progrès dans une langue ou dans deux c'est l'acquisition d'une fonction à la faveur de ses progrès en français ou en breton il est en train de construire une fonction alors comment différencier la fonction langage du code de la langue et bien je vais vous y amener par deux éclairages premier éclairage vous adoptez un enfant supposons un enfant du Bangladesh c'est sûr que vous ne parlez pas sa langue et grâce à l'adoption cet enfant va d'une part perdre sa langue au bout de quelques mois il aura peut-être au bout d'un an il aura définitivement perdu sa langue et au bout de la même période il aura appris en 10 ou 12 mois le français qui va devenir sa langue forte et il aura donc opéré à la fois une perte et une substitution sur quoi porte la perte sur le code et la substitution n'a pu se faire que parce que la fonction qui avait été commencé d'être construite dans sa langue maternelle le Bengali a été recyclée au bénéfice du français donc la fonction n'est pas morte elle n'est pas perdue elle a été réorientée sur un nouveau code qui est le français donc cet exemple cet éclairage montre que une langue se perd la fonction ne se perd pas une fois qu'elle a été construite même ne serait-ce qu'un peu à 4-5 ans elle n'est pas entièrement construite mais largement déjà c'est assez construite donc c'est indélébile et la fonction langage reste acquise au service de n'importe quelle autre langue qu'on apprendra par la suite donc ça c'est un éclairage pour montrer la distinction deuxième éclairage dont la conséquence sera tout à fait différente c'est le cas des enfants sauvages il y a un cas d'enfants sauvages que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film de Truffaut l'enfant sauvage de Truffaut c'est pas une fiction c'est la mise à l'écran très fidèle d'une chronique du 18e siècle que s'est-il passé dans ce 18e siècle finissant en 1798 exactement des paysans de l'Aveyron du côté de Sainte-Afrique le pays du Roquefort trouvent dans la forêt lors d'une battue un enfant d'une apparence physique de 11 ou 12 ans nu, sale cheveux longs ongles longs cicatrices un peu partout sur le corps et peut-être sur le visage ne parlant aucune langue poussant des cris grimpant aux arbres marchant à quatre pattes bref il le ramène au village et la nouvelle remonte à Paris et l'Académie des sciences de l'époque veut savoir si cet enfant est éducable et demande à un de ses membres le docteur Itard qui est joué par Truffaut dans le film de s'occuper de cet enfant et c'est le docteur Itard qui donc non seulement essaye d'éduquer Victor ils l'ont baptisé Victor mais qui tient la chronique qui sera portée à l'écran 200 ans après donc que fait Itard et surtout que fait Victor Victor apprend facilement l'hygiène la marche debout la station et la marche debout les cheveux propres les habits les mœurs de table enfin bref disons les comportements de la civilisation de cette France du 18ème siècle mais pour ce qui est du langage Victor s'arrête à une quarantaine de mots et une quarantaine de mots qu'il comprend intelligemment il apporte les objets il les classe il les range il fait ce qu'on lui demande avec ses 40 mots des objets de la vie quotidienne mais ça va pas au delà et en psychologie animale aujourd'hui on arrive à enseigner davantage même de mots à des chimpanzés et à quelques autres primates et donc c'est pas c'est pas une prouesse et c'est pas ça le langage dans sa plénitude si nous n'avions que les mots ce soir pas 40 pas 300 mais même 2000 en commun malgré cette richesse lexicale on pourrait pas faire cet échange parce que pour cet échange on a besoin d'un deuxième niveau du langage qui n'est pas le lexique qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus caché alors je vais vous amener tout doucement à saisir ce que je veux dire en ce moment vous voyez que je ne lis pas mon texte et que je suis exclusivement concentré sur le sens du message et à aucun moment je ne me préoccupe de savoir si j'ai bien conjugué mes verbes si j'ai bien mis les pluriels les féminins les prépositions l'ordre des mots tout ça vient se mettre automatiquement au service de mon message autrement dit il y a une activité qui se passe automatiquement dans ma tête au service du message sur lequel je suis seulement concentré je ne suis préoccupé que par ce que j'ai à vous transmettre je ne suis pas centré est-ce que j'ai bien mis l'ordre des mots comme quand on est en classe de langue et qu'on apprend l'anglais ou une autre langue en sixième et qu'on se dit ah oui comment ça se conjugue ah oui mais ce n'est pas un verbe irrégulier si j'en étais là on serait là encore dans deux mois pour faire cette conférence donc il y a quelque chose qui est automatique et qui se met automatiquement au service de mon discours c'est toute la mise en forme alors je vous ai parlé de moi mais c'est pareil chez vous en ce moment quand vous vous m'écoutez si vous êtes concentré sur le message vous ne cherchez pas à savoir si j'ai bien conjugué les verbes si j'ai bien mis les prépositions les féminins les pluriels chez vous aussi le décodage comme chez moi l'encodage se sont fait automatiquement automatiquement vous avez décodé parce que nous avons le même code en commun et que nous l'avons intériorisé tout petit et c'est ça qu'on appelle la grammaire ce que j'ai appelé la morphosyntaxe c'est cette grammaire apprise tout petit avant l'école et avant l'écrit à l'oral par l'imitation des modèles de la famille et cette grammaire là nous l'avons en commun et c'est elle qui marche de façon automatique nous l'avons intériorisée tout petit nous avons construit des règles dans notre tête de façon statistique on a observé les régularités et en observant les régularités on en a tiré des prédictibilités c'est à dire des règles en fait mais pas les règles décrites à l'école des règles induites et ces règles induites nous les avons intériorisées et nous nous en servons depuis l'âge de 3 ans 4 ans 5 ans et c'est ça que nous avons en commun et ça c'est ce niveau de langue de langage Victor n'y arrivera jamais il a passé l'âge donc il y a un âge du langage auquel se construisent ces automatismes notamment morphosyntaxiques et si on a passé l'âge les apprentissages se limitent au lexique c'est à dire à une fonction instrumentale primaire qui n'est pas très élaborée alors j'insiste sur cette grammaire automatisée tout petit parce que si on n'avait pas cette morphosyntaxe très riche très souple nous n'aurions accès à aucune complexité et à aucune abstraction que ce soit pour décrire pour raconter ou pour argumenter ou pour prescrire on a besoin de toutes les ressources de cette grammaire et il faut que ça fonctionne de façon automatique pour se mettre au service des messages donc cette fonction là du langage ce deuxième étage qui n'est plus le lexique mais la morphosyntaxe ça ça doit être automatisé tout petit et quand c'est automatisé dans deux voire dans trois langues c'est d'autant plus transférable par la suite à d'autres langues donc voilà ce que je voulais dire avec l'exemple de Victor le langage certes une fois appris est un des débiles mais si on ne l'a pas appris à temps il n'est pas constructible dans sa plénitude et ensuite il n'y aura que des que des efforts limités alors 200 ans après on a un exemple qui est différent mais qui arrive aux mêmes conclusions c'est Jenny l'américaine qu'on découvre dans un placard je ne sais où aux Etats-Unis je ne sais pas si c'est la police ou les services sociaux il la confie à une linguiste qui fait le même travail que Itard 200 ans avant elle arrive au même résultat Jenny qui a survécu avec juste le minimum vital de nourriture mais sans affection et sans sans éducation et rien que peut-être des soupes minimales Jenny 13 ans n'apprendra qu'une soixantaine de mots et n'arrivera pas non plus comme Victor au deuxième étage du langage à cette morphosyntaxe qui est l'accès à toute l'éducation toute l'éducation toute la complexité toute l'abstraction sont basées sur la maîtrise de cette morphosyntaxe ça c'est les tâches du langage le plus le plus le plus important le plus vital alors ça renvoie à des aires du cerveau qui sont très intéressantes deux aires en particulier sont actives actives l'aire de Broca qui est située dans la partie préfrontale gauche et l'aire de Wernicke qui est située dans la partie pariétale gauche un petit peu en arrière de l'oreille c'était deux médecins du XIIe siècle Broca était français Wernicke était allemand et ils devaient suivre des malades des aphasiques en tout cas ils avaient des problèmes de parole mais visiblement c'était pas le même type d'aphasie parce qu'ils sont pas arrivés aux mêmes conclusions et pourtant leur conclusion était bonne ils ont correctement identifié les aires auxquelles ils ont donné leur nom simplement à l'époque ils n'avaient pas l'imagerie médicale il fallait qu'ils attendent la mort du patient après avoir fait des années d'exercice peut-être pour les rééduquer et à la mort du patient ils ont fait l'autopsie et à l'occasion de cette autopsie Broca a identifié l'air de Broca et Wernicke a identifié l'air de Wernicke alors vous allez comprendre pourquoi ils n'avaient pas les mêmes patients le même genre de patients c'est que Wernicke c'est notre laboratoire du sens c'est ce qui vous permet en ce moment de comprendre ce que je dis de le mettre en relation avec ce que vous saviez déjà ou avec ce que j'ai dit avant de vérifier la cohérence de mes propos Wernicke c'est notre organe d'interprétation de compréhension de synthèse donc c'est l'organe du sens et très intéressant que nous ayons une langue trois langues ou dix langues nous n'aurons qu'un seul Wernicke au service de toutes ces langues certes en apprenant une nouvelle langue demain si vous vous mettez au russe ou au chinois vous allez vous enrichir culturellement mais vous n'allez pas changer vos structures logiques et sémantiques fondamentales fondamentalement les principales structures logiques et sémantiques sont là elles sont là au service de toutes les langues et donc s'il fallait une preuve supplémentaire que le racisme n'a pas de fondement scientifique c'est l'existence d'un seul et même Wernicke quelles que soient les langues quelles que soient le nombre de langues quelles que soient les ethnies si ce que je disais n'était pas vrai à ce moment là un ethnologue de Rennes de Paris ou de Brest ne pourrait pas aller travailler 3 ou 4 ans en Amazonie ou en Papouasie Nouvelle-Guinée décrire les mœurs apprendre la langue d'abord de ces populations qui ont 2000 ou 3000 ans de retard technique ou scientifique sur nous mais qui ont le même Wernicke donc les mêmes structures logiques sémantiques logico-sémantiques fondamentales ne pourraient pas apprendre leur langue décrire leur croyance décrire leur technique de vie, de survie leur mœurs leur rituel il ne pourrait pas faire tout ce travail et nous rapporter des écrits pour nous décrire tout ça Lévi-Strauss on n'aurait pas pu travailler s'il n'y avait pas entre Lévi-Strauss et les populations qu'il a observées le même Wernicke donc un seul Wernicke avec Broca c'est complètement l'inverse Broca est l'organe l'air du cerveau spécialisé dans tout ce qui est formel tous les automatismes dont j'ai parlé sonore forme sonore des mots et mise en phrase morphosyntaxe Broca donc gère les formes les formes sont différentes d'une langue à l'autre donc si vous avez deux langues vous aurez deux Broca ce qui est facile à construire pour un petit mais qui est plus pénible quand on se met à une langue comme adolescent ou adulte d'où la difficulté c'est de construire c'est à dire de mobiliser des paquets de neurones pour construire une nouvelle ère neuronale qui n'existait pas au départ donc c'est une construction volontaire consciente pénible et donc voilà on a deux Broca ou trois si on a trois langues etc. sauf chez le bilingue précoce et alors ça m'amène à des images qui sont différentes des images IRM différentes selon qu'on parle du Broca d'un bilingue tardif ou d'un bilingue précoce alors je ne sais plus où est ce voilà ça c'est mon bilingue tardif il a construit deux Broca il a appris donc il avait le français maternel c'est là où il y a une croix et ensuite il a appris l'anglais probablement une famille expatriée au Canada ou en Australie ou aux Etats-Unis et donc il a appris un très bon anglais il a un Broca tout à fait conséquent en dimension donc il est bilingue mais il y a eu quatre à cinq ans d'écart entre ces deux apprentissages donc il a construit deux Broca par contre le bilingue précoce dans une autre combinaison de langues celui-ci turcophone anglophone a construit un seul gros Broca tout petit déjà il a construit ce Broca donc on peut dire qu'il avait construit ce Broca entre quatre et cinq ans il avait ce Broca donc qu'est-ce qui s'est passé à la faveur de la plasticité particulière du cerveau d'un tout petit ce bébé a construit une zone centrale comme une à ses deux langues et c'est pourquoi il y a deux plus parce qu'il a en somme deux langues maternelles ou premières et qui sont à égalité mais comme le turc a des spécificités qui n'existent pas en anglais il a fallu qu'il construise des paquettes de neurones spécialisés dans son turc et de même à l'inverse des zones spécifiques pour son anglais qui a aussi des particularités qui n'existent pas en turc mais le centre c'est le plus intéressant parce que le centre gère les deux langues alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce cerveau d'un d'un tout jeune enfant il a construit une sorte de coopérative neuronale une coopérative neuronale au service des deux langues qui fait que contrairement à l'autre qu'on a vu tout à l'heure même au début des apprentissages le bilingue tardif a dû faire des comparaisons il a dû s'appuyer sur sa langue première pour apprendre l'anglais il a dû s'appuyer sur le français au moins au début lui c'est pas le cas il est dans deux langues il n'y a pas d'équipement préalable il n'y a pas une langue qu'il aurait eu avant puisque ce sont ces deux langues premières donc il est en entrée directe et quand il passe d'une langue à l'autre il n'a jamais été contraint de s'appuyer sur une langue pour apprendre l'autre il les a apprises en même temps et sans avoir besoin de traduire ou de se référer donc il est dans un jonglage permanent entre les deux systèmes et alors il faut peut-être dire un mot de plus sur la coopérative neuronale qu'est-ce que ça veut dire une coopérative neuronale alors je vais essayer d'expliquer ça par une autre image qui est peut-être plus explicite c'est comme dans une mise en facteur en mathématiques en mathématiques vous vous rappelez le prof d'algèbre prenait une formule qui était trop longue et trop trop riche et par des simplifications successives il ramenait cette formule à une formule plus condensée plus simplifiée plus facile à mémoriser et à appliquer par la suite donc il faisait une mise en facteur c'est pareil ici sauf que la mise en facteur ne porte pas sur des nombres évidemment elle porte sur des paquets de neurones les paquets de neurones sont mis en facteur pour être le plus performant possible tantôt au service de l'une tantôt au service de l'autre langue et donc ça explique aussi la dextérité particulière du bilingue précoce qui n'a jamais à se soucier de savoir si c'est conforme à l'autre langue il est dans un jonglage permanent entre les deux systèmes lui aussi va construire un deuxième brocat s'il apprend une langue tardive mais il va construire par exemple pour apprendre le français puisqu'il est turcophone anglophone s'il se met à apprendre le français il va construire un brocat je ne sais où ici ou là ou là mais il va s'appuyer sur des modèles plus riches plus nombreux et il aura donc des facilités par rapport à un monoline qui n'aurait que la moitié de ce brocat si un monoline n'aurait que la moitié de ces deux brocats donc les les transférabilités y compris au niveau des neurones donc au niveau des sons au niveau du lexique au niveau de la morphosyntaxe seront moins alors que je vous dise quelques points particuliers concernant le breton dans les automatismes du breton à tous les niveaux il y a des choses qui sont intéressantes par rapport au français que le français n'a pas et que donc dispose le breton alors la première des choses qui me vient à l'esprit c'est l'ordre des mots il y a une flexibilité dans l'ordre des mots en breton qui fait qu'on peut commencer par le complément un des compléments et mettre le sujet à la fin on peut on peut mettre en gros on a une grande richesse de possibilités différentes alors qu'en français c'est toujours sujet-verbe-complément et en anglais aussi d'ailleurs donc en ce sens pour cet aspect là le breton ressemblerait à l'allemand au latin au grec et peut-être à d'autres langues que j'ignore et donc c'est un premier point de transferabilité deuxièmement le breton a l'intonation de mots cette intonation de mots n'existe pas en français ni d'ailleurs l'intonation de phrases on peut avoir en français simplement une intonation d'insistance mais ça c'est un choix personnel si vous dites c'est demain qu'on a rendez-vous alors j'insiste sur demain mais c'est un choix personnel qui n'est pas obligatoire je pourrais dire aussi c'est demain qu'on a rendez-vous et puis ça serait complètement plat donc l'accent d'insistance c'est pas vraiment un choix linguistique c'est psychologique par contre le jour où en voiture je lis une plaque j'étais assis à côté de mon mon ami breton Fred au spa lui conduisait moi j'étais assis à droite je lis le toponyme je dis tiens on arrive à Plogonek il me dit mais on ne sait pas Plogonek c'est Plogonek c'est à dire que là j'ai compris d'un seul coup l'importance de l'accent tonique si je ne respecte pas l'accent tonique le mot est incompréhensible si vous parlez l'anglais sans respecter l'accent tonique votre anglais devient incompréhensible même si vous avez utilisé le bon mot mais n'ayant pas mis le bon accent c'est raté c'est pareil pour l'allemand c'est pareil pour l'italien c'est pareil pour l'espagnol seul le français dans les langues de l'ouest européen n'a pas d'accent tonique toutes les autres langues ont un accent tonique et le breton aussi autre exemple il y a des voyelles longues et des voyelles courtes en breton ça n'existe pas en français les voyelles n'ont pas la longueur des voyelles n'est pas significative en français elle ne différencie pas des mots alors que si vous confondez green peace et que vous dites malheureusement green peace ça ne fait pas du tout le même sens bien compris mais les autres non bon c'était un peu au-dessous de la ceinture genre de bête mais c'est c'est comme ça une voyelle courte ça change le sens du mot tous les mots en ing qu'on a adopté de l'anglais introduisent en français un son qui n'existe pas c'est le ng or il existe en breton comment s'appelle votre fils ilan 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 c'est un il y a un ng à la fin qui n'est et le français dira ilan mais en fait c'est ilan il y a encore là un son qui est propre au breton qui n'existe pas en français donc quand on a les systèmes phonologiques finalement assez différents du français du breton c'est quand même une sacrée entrée pour une troisième langue quelle que soit cette troisième langue qu'elle ait des voyelles brèves des voyelles longues qu'elle ait des coups de glotte ou pas de coups de glotte ce qu'elle ait à ch'aspirer ou pas la richesse du breton sera un plus quand on abordera une troisième ou une quatrième langue voilà ce que je voulais dire au passage et je reviens à quelque chose d'important c'est les seuils je l'ai un petit peu abordé le problème des seuils tout au début quand je vous ai dit nos vieux locuteurs qui meurent emportent dans la tombe la compétence de communication impeccable mais ils n'avaient que cela or nos enfants ont plus que cela ils ont trois niveaux de compétence compétence de communication c'est la base ensuite là-dessus ils construisent la compétence textuelle avec la lecture et l'écriture et une fois qu'ils ont suffisamment accès au texte on peut commencer à construire des savoirs en sciences en histoire en géo ce sont les compétences cognitives avec des lexiques spécialisés des genres textuels différents donc et dans toutes les disciplines on va on va utiliser la langue mais des langues de plus en plus spécialisées et alors il y a une chose qui me vient à l'esprit à l'instant qui est assez amusante au bout d'un certain nombre d'années l'éducation nationale a compris que c'était plus efficace d'enseigner l'anglais ou l'allemand si en plus du cours de langue on mettait une discipline ou deux en anglais ou en allemand et du coup l'éducation nationale a inventé une belle invention les sections européennes où les gamins ont admettons trois heures d'anglais plus trois heures de biologie en anglais ou trois heures d'histoire géo en allemand etc. donc c'est une très belle invention qui permet d'enrichir et de mieux utiliser la langue à des fins de transmission de contenu c'est parfaitement conforme à la finalité de la langue donc c'est comme ça qu'il faut l'apprendre seulement c'est là que l'éducation nationale même quand elle fait les choses bien ne sait même pas pourquoi c'est bien parce qu'ils ont décidé de nommer ces disciplines qu'on enseigne en langue en plus du cours de langue d'appeler ces disciplines des des N L Discipline non linguistique Discipline non linguistique Essayez de me de me transmettre n'importe quel petit savoir même minimal sans utiliser la langue Essayez en gymnastique en danse dans n'importe quel domaine très loin de l'intellect si vous n'avez pas le recours à la langue vous pouvez même pas expliquer un mouvement un enchaînement sportif un mouvement d'éducation physique ou de danse vous pouvez rien faire sans la langue il n'y a pas de discipline non linguistique c'est une aberration donc l'éducation nationale a bien fait les choses mais elle ne sait même pas les nommer correctement alors je dis ça parce que ça montre à quel point parfois les progrès se font mais avec de telles incohérences soit dans la mise en place soit dans la dénomination de la chose qu'on peut s'interroger sur la disons la réflexion qui a précédé ça donc pour moi il y a un mot qui s'impose c'est utilisation transdisciplinaire de la langue UTL qu'on peut mettre au service de l'histoire de la géo de la science de n'importe quelle autre activité on peut faire une UTL dans n'importe quelle discipline utilisation transdisciplinaire de la langue ça c'est conforme à la langue bon peu importe je reviens à ce schéma donc ce sont des seuils j'ai besoin d'un minimum de compétences de communication pour aborder les textes d'un minimum de textes pour aborder les contenus scientifiques ou disciplinaires le transfert va donc se faire d'abord de base en haut la base si vous préférez les fondations de la maison c'est la communication orale puis viennent ensuite les textes et là dessus viennent ensuite les étages qui sont les disciplines donc dans un premier temps j'ai besoin de savoir communiquer à l'oral avant de passer à l'écrit et d'avoir un minimum de fréquentation de textes avant de passer aux textes spécialisés mais très rapidement les transferts vont se faire de haut en bas parce que dès que j'ai des compétences textuelles plus riches ça va enrichir ma communication orale et dès que j'aurai des compétences disciplinaires plus nombreuses et plus riches ça va enrichir et mes compétences textuelles et mes compétences de communication donc il y a un retour des faits un retour de bénéfices qui se fait et si on fait ça en deux langues à ce moment là on a non seulement les transferts verticaux mais on a les transferts d'une langue à l'autre de langue maternelle à L2 et dans les deux sens ce schéma veut dire tout bêtement qu'on ne refait pas deux fois les mêmes apprentissages que dans une filière bilingue l'enfant peut très bien commencer une notion de maths par exemple en français faire une première application en breton éventuellement revenir à un théorème en français puis une autre application en breton il peut le processus d'acquisition des contenus peut se dispatcher sur les deux langues selon les choix du maître ou de la maîtresse de la façon la plus intelligente possible évidemment pour qu'il n'y ait pas surcharge parce qu'à chaque fois quand il lui change de langue c'est le même processus d'apprentissage qui nécessite seulement une petite mise à jour lexicale pour passer d'une langue à l'autre mais au niveau des contenus c'est le même processus qui continue il ne refait pas deux fois les mêmes apprentissages et donc il n'y a pas on ne double pas le programme on ne fait pas le programme deux fois on le fait une seule fois alors et ça ça vaut à tous les niveaux si je sais comment fonctionne le remerciement l'excuse ou la demande d'informations dans une langue je sais qu'avec des mots différents ce sont les mêmes fonctions que je vais remplir dans l'autre langue donc je n'apprends pas à communiquer deux fois je sais communiquer et je transfère mes compétences de communication d'une langue à l'autre avec seulement comme j'ai dit une mise à jour lexicale donc si j'ai compris comment fonctionne un texte narratif un conte une légende un récit si je l'ai compris en français je l'ai automatiquement compris pour le breton et donc à part les mots qui changent c'est la même structure narrative donc je n'aurai pas à faire deux fois cet apprentissage donc les compétences sexuelles sont aussi transférable et pareil au niveau des disciplines bon alors je veux insister sur les compétences sexuelles parce que je l'ai j'ai dit rapidement ça va se construire avec la lecture et l'écriture mais en fait c'est pas tout à fait vrai ça commence avant sous quelle forme la première expérience textuelle de vos enfants c'est pas lorsqu'il apprend à lire et à écrire c'est lorsqu'il écoute par vous les premières histoires contes contes légendes fables qu'il entend à l'oral parce que ce sont des textes oralisés c'est sa première compétence textuelle alors non seulement c'est très différent je vais vous montrer pourquoi mais c'est capital pour sa formation intellectuelle et si en plus ça a lieu en deux langues c'est encore mieux alors pourquoi d'abord c'est différent jusque là avant sa première histoire il n'a que la communication en face à face avec papa maman les frères les soeurs bon dans cette communication en face à face il y a à peine 50% de langue 50% de linguistique que sont les autres 50% mais c'est tous les indices matériels et situationnels qui font que je parle d'un objet qui est déjà identifié s'il n'est pas là il est dans la pièce à côté il est il est bien référé si je parle d'une personne elle est connue c'est la voisine c'est le cousin c'est le grand-père donc les personnes sont bien identifiées les lieux sont bien identifiés bref il n'y a que 50% de langue et 50% d'indices matériels ou situationnels et puis d'un seul coup vous le parachutez dans le petit chapeau rouge et là il n'y a plus que du texte tout le contexte est dans le texte il n'y a plus aucun élément contextuel qui soit matériel ou situationnel tout est dans le texte la forêt elle n'existe que dans le texte la petite fille avec sa robe rouge et son chapeau rouge n'existe que dans dans le texte la grand-mère n'existe que dans le texte le loup n'existe que dans le texte et et sa transformation son déguisement en grand-mère n'existe que dans le texte donc d'un seul coup l'enfant est confronté avec sa première histoire à quelque chose de complètement nouveau et pas si facile à maîtriser du premier coup posez-vous la question pourquoi il vous réclame la même histoire pendant 15 soirs de suite parce qu'en un seul passage il n'a pas fini de presser le citron pour arriver à bien presser le citron il lui faut 10, 12, 15 passages alors la première fois il met en place l'intrigue bon le côté récit si vous voulez mais il apprend autre chose parce qu'il n'y a pas que le récit il y a tout le textuel c'est quoi ? c'est de s'apercevoir qu'on peut désigner la même personne derrière avec des mots différents le chaperon rouge devient par la suite l'enfant puis la fillette puis il parce que c'est accord avec le chaperon rouge et non pas avec le sexe donc le chaperon rouge il et c'est pourtant une fillette donc synonymie pronominalisation mot différent pour référer la même personne le même objet ou le même lieu toute cette gymnastique de reprise du sens sous des formes différentes il la découvre seulement avec les premiers récits deuxième chose dans cette activité là il a pour la première fois une une confrontation avec des objets qui n'ont aucune relation avec la vie quotidienne d'un seul coup il va découvrir des chabotés ça court pas les rues des ogres il y en a pas non plus partout il y en a quelques-uns des fois dans les frais de fait divers mais bon il va découvrir des carrosses qui deviennent des citrouilles j'ai pas trouvé ça au marché bon et il est dans un monde où les objets sont différents souvent fantasmagoriques et il doit faire son cinéma intérieur à partir des mots il n'y aura pas beaucoup d'explications il va bon parfois il y a un livre d'images mais il va falloir qu'il fasse qu'il fasse lui-même sa télévision interne et ça cette mise en image à partir des seuls mots c'est c'est une activité tout à fait propre au texte et et au texte avant même l'écrit avant la lecture du CP donc voilà encore une activité en plus il doit apprendre à anticiper ce qui va venir à essayer de deviner puis à vérifier ensuite s'il avait bien deviné donc il anticipe la fin de la phrase la fin de l'histoire il se pose des questions il est actif en plus il s'identifie au héros même si c'est le temps de les 10 ou 15 minutes du récit mais pendant les 15 minutes il est complètement identifié il devient le chaperon rouge le Pinocchio le etc il est identifié donc c'est intéressant parce que c'est une période où il est en pleine construction du jeu de son jeu et et donc il s'identifie et en même temps il sait prendre une licence parce qu'à la fin de l'histoire il sait très bien qu'il ne lui a rien arrivé que l'ogre ne l'a pas mangé qu'il n'a pas été englouti dans le ventre de la baleine etc etc donc je dirais qu'il travaille sans casse et donc il ne prend pas beaucoup de risques mais n'empêche que pendant toute la durée de cet apprentissage du texte il s'est identifié au personnage donc c'est extrêmement efficace comme mode d'apprentissage de ce qui n'est pas facile parce que le texte c'est autre chose que le face-à-face plus j'en ai oublié une présence de formes verbales nouvelles pas seulement le lexique mais les formes de conjugaison nouvelles des passés simples qui ne courent pas les rues dans la communication en face-à-face bref c'est une activité complètement nouvelle alors vous avez deux sortes d'enfants il y a ceux qui ont eu le bénéfice d'un père d'une mère ou d'une grand-mère qui ont raconté des histoires et ceux qui n'ont pas eu du tout ce traitement qui arrivent au CP et à qui on dit bon tu vas apprendre à lire mais il ne sait pas à quoi ça va servir alors que l'autre qui a eu plein d'histoires il sait exactement à quoi sert le texte puisque ça on lui a lu à haute voix on lui a raconté il a vu des livres divins donc il a déjà toute la préparation au texte sauf le déchiffrage mais à ce moment-là le déchiffrage c'est rien c'est la dernière étape du parcours c'est le sprint final mais quand on a eu toute la compétence textuelle acquise à l'oral on entre dans l'écrit avec facilité alors il y aura deux sortes d'enfants ceux qui ont eu des vrais l'entourage familial qui leur apporte cette imprégnation au textuel et puis ceux qui auront été mis devant la nounou télé et qui n'auront pas fait ce travail de texte qui auront eu directement accès à l'image je ne suis pas contre mais à condition que ça n'empêche pas l'autre activité qui est éminemment formatrice donc c'est important cette activité textuelle et ça conditionne beaucoup des apprentissages qui vont suivre dans toutes les disciplines par la suite voilà alors je je voudrais pour finir peut-être avant de vous donner la parole ça va vous n'êtes pas trop saoulé bon je reviens à mon paradoxe du début si vous permettez parce que je vous ai montré que ça nous a rendu éminemment cette immaturité à la naissance nous a rendu et du cadre d'accord mais pourquoi cette histoire qui est spécifique aux humains ça il faut l'expliquer et c'est pas le linguiste qui vous l'explique ici je m'appuie sur des textes et des apports de deux disciplines les généticiens Albert Jacquard notamment dans la bouche de qui je l'ai entendu pour la première fois et ensuite repris dans des textes de paléo-anthropologistes comme Yves Coppens alors ce qui est remarquable c'est que deux disciplines complètement différentes qui travaillent avec des méthodes complémentaires mais différentes arrivent à la même hypothèse forte alors pourquoi hypothèse et pourquoi forte hypothèse parce qu'évidemment il manque encore quelques squelettes fossiles quelques outils préhistoriques quelques habitats préhistoriques qu'on découvrira on en a découvert tous les ans on découvre des choses en Afrique au Moyen-Orient en Asie et Cro-Magnon a été découvert non Néandertal a été découvert en Allemagne donc on en découvre en Indonésie etc donc des fossiles on en trouvera mais il manque encore quelques chénons les chénons manquants donc ça reste une hypothèse mais une hypothèse très forte parce que sans cette hypothèse que je n'ai pas encore expliqué on ne pourrait pas comprendre cette profusion cette prolifération des profils humains profils individuels et pas deux êtres qui soient identiques même les jumeaux sont différents et en plus faute raison s'ils vivent séparément bon donc une profusion individuelle de profils psychologiques comportementaux mais aussi linguistiques mais aussi culturelles et une diversification ethnique musicale technologique enfin bref dans tous les domaines les humains se sont diversifiés et quand vous comparez avec le le reste des espèces vivantes certes il y a beaucoup d'espèces heureusement encore la biodiversité n'a pas été complètement détruite et on découvre même de nouvelles espèces tous les jours donc il y a une grande biodiversité mais à l'intérieur d'une espèce il n'y a pas cette diversité telle qu'elle a elle s'est développée chez les humains chez les humains c'est à l'intérieur de l'espèce homo sapiens que la diversification a pris des formes absolument fulgurantes dans tous les domaines on pourra y revenir donc s'il n'y avait pas l'hypothèse forte on ne pourrait pas expliquer cette diversification et puis on ne pourrait pas expliquer cette immaturité à la naissance alors l'hypothèse la voilà alors commençons par ce que dit Copence qui reprend évidemment les recherches de toute une école d'anthropologie et qui ont daté un grand moment de la diversification des hominidés par le fait qu'il y a eu un accident tectonique sur l'Afrique de l'Est avec le creusement du sillon du grand sillon des grands lacs qui se termine par le Nil et donc ce grand sillon a en quelque sorte divisé l'Afrique en deux avec aussi l'émergence de montagne de part et d'autre il y a plus de 3 millions peut-être davantage d'années et donc du coup les hominidés qui se trouvaient à l'Est de ce sillon ont perdu leur habitat forestier et se sont trouvés confrontés de plus en plus ça a pris du temps avec de la savane du désert de la montagne et donc en perdant leur habitat forestier ont dû inventer quelque chose de tout à fait nouveau et radical c'est la bipédie il a fallu qu'ils parcourent de très grandes distances qu'ils voient plus loin la proie le danger ou le prédateur ils étaient alternativement proie et prédateur selon qu'ils étaient à la chasse ou pas bref il a fallu qu'ils qu'ils se redressent et qu'ils apprennent à marcher longtemps alors cette bipédie qui s'étale sur probablement un bon million d'années c'est l'émergence d'Homo erectus et ça donne lieu à des changements décisifs avec cette bipédie la colonne vertébrale se redresse se verticalise et s'affine le bassin se redresse et bascule et s'affine le crâne se repositionne autrement au sommet de la colonne et le larynx descend et se rapproche de l'origine de l'air des poumons et de ce fait ce larynx va permettre graduellement la production de sons plus différenciés plus riches mieux articulés peut-être et donc toute une série de transformations mais le plus important va concerner la femme erectus qui à partir d'un certain moment ne pourra plus garder le bébé jusqu'au terme de la grossesse qui devait excéder les 9 mois peut-être était-ce 11 mois peut-être on ne saura peut-être jamais exactement la durée mais en tout cas la tête du bébé aurait été trop grosse pour ce bassin désormais vertical et plus fin d'ailleurs le mode d'accouchement change aussi chez les mammifères qui sont les plus proches c'est un accouchement par voie postérieure alors que à partir de la femme erectus la parturition se fait par devant et donc non seulement la grossesse est réduite à 9 mois elle se cale définitivement sur les 9 mois et à partir de ce moment-là nous sommes tous des prématurés bien dotés génétiquement mais complètement immatures et nous bénéficions de la plus longue éducabilité et avec les nouveaux outils de notre éducabilité notamment le langage qui va permettre à Sapiens d'émerger évidemment nous avons prolongé la biodiversité de Darwin dans des domaines linguistiques culturels religieux mythes rituels musique technique dans tous les domaines et si en ce moment avec la mondialisation nous perdons cette diversité linguistique et culturelle alors nous faisons marche arrière nous rentrons dans un processus de régression je vous remercie la glosso-diversité des langues et des cultures c'est le prolongement chez nous de la biodiversité applaudissements de la biodiversité 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 Sous-titrage FR ?